de Diane. C'est parti. Le numéro 1 donc, Espanito Velo, un fils de Turgeon et Flower Flight, c'est la grande souche de Carly Flight, la souche aussi de Sunny Flight, Golden Flight, Magic Flight et Star Flight. Voilà, une souche tout à fait exceptionnelle avec ce grand patriarche de Caneloa, Patrick Ritzinger de la famille de Lucky Power, Guilford, Mayweyr, Megalouse, une souche de plat qui a été croisée à Madun, le frère de Madun. Donc là, on est revenu sur l'obstacle pour cette famille. Donc là, nous avons le numéro 1 qui a fini ses six sons et qui va pouvoir désormais attaquer la ligne droite pour faire un bout vite. Tandis que nous avons le numéro 4 qui attaque sa deuxième ligne, numéro 4, donc c'est Trémor, le fils de Madun. Je rappelle que nous avons ici affaire à des deux ans. Je rappelle que c'est tout à fait étonnant et exceptionnel de voir des deux ans déjà de rester sur l'obstacle. Alors pour nous Français, ça nous paraît possible, mais pour les Anglais, c'est extrêmement surprenant, sachant que les trois grandes ventes de chevaux d'obstacle de stores viennent de se dérouler en Angleterre, en Irlande, et les chevaux n'étaient même pas débourrés. Alors que là, nous avons déjà affaire à des chevaux. Merci.